Coup de bol, et là ils sont champions et ils arrivent là. Coup de bol d'avoir été champions la saison passée ? De Milan, mais oui. Mais ils n'étaient pas programmés pour arriver là. Pourquoi est-ce que ces équipes... Moi je suis sûr qu'il n'y a pas de... Non, mais c'est parce que la Juventus s'effondre. C'est l'effondrement de la Juventus qui permet qu'ils paient le club de Milan de revenir au premier plan. On va se récentrer avec la question. Alors, Naples, je suis d'accord. Comment vous expliquez, effectivement, le fait de retrouver trois clubs en quart des finales S un signe de la compétitivité du championnat ? Parce que dans les trois, il n'y a même pas la Juve. La Juve n'est plus l'équipe qui amène tout le championnat autour du football italien. Non, mais c'est un peu... Moi je trouve que c'est un petit peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu un bon travail qui a été accompli ces dernières années. Mais mis à part le Napoli qui, année après année, on les voit en Ligue des champions, ils rendent des copies assez intéressantes. Pour les autres, c'est assez fluctuant. Donc ils ont de la chance au tirage, mais ils ont su saisir leur chance. Pour le Napoli, c'est une vraie bonne équipe. Et compte tenu de ce qui se passe cette année, on ne sait pas. Avec les vents favorables, elle peut peut-être aller au bout. Mais il nous faudrait les vents favorables. Pour vous, c'est une faible adversité, bon tirage. Oui, pour moi c'est conjoncturel. Pour les trois équipes ? Non, pas pour les trois. Pour les deux autres, pour le Napoli, c'est mérité par rapport à ce qu'ils développent au niveau du jeu. Parce que moi, par rapport à Serge, ce que je regarde au niveau du championnat italien, c'est assez lent, ce n'est pas forcément très dynamique et très enthousiasmant, mais ils essaient de jouer malgré tout. Et c'est surprenant, moi, de les voir les trois à ce niveau-là. Il y a un concours de circonstances par rapport au tirage, puisque malgré tout, que ce soit les trois équipes qu'ils ont affronté avec des champions, que ce soit Francfort, que ce soit Donato, il n'y a aucun prétendant au titre final. Donc déjà, c'est déjà positif. Après, les matchs, il faut les gagner. Moi, je pense que c'est un championnat qui a énormément souffert, donc cette Serie A, qui est partie de rien, qui a connu une grosse crise financière, qui repart sur de nouvelles bases. Ça va beaucoup mieux, mais il ne faut pas se fier, justement, à ces trois qualifiés-là. Par contre, malgré tout, il y a du mieux, parce qu'on le voit aussi même en Europa League, où les clubs italiens sont aussi encore en lice. Ah, effectivement. Donc c'est général. Europa League, Ligue Europa Conférence. Exactement. Donc c'est quand même général. Donc il y a un mieux côté italien. Tous les arguments qu'on a donnés, que vous avez tous donnés, vont dans le sens... Allez, on va prendre les premiers arguments des abonnés quand même. Mais Xavier dit que c'est un coup de bol. Non, moi, j'ai dit non. Il n'y a pas de bol. Allez, Flavien Bory, vous avez buzzé. Quelle est la tendance des premières réactions et qui vous parviennent ? Alors Charles, si on écoute les internautes, on a l'impression que Naples ne fait pas partie de l'Italie. Enfin, plus sérieusement, on est très surpris. On n'est pas surpris pour les Napolitains, mais au contraire, c'est plus incompréhensible pour les Milanais, donc on rejoint un peu Gébarret. Donc Idrissa, Bozari, Boubacar de Niamey, trois clubs italiens en quart, ce n'est pas surprenant car le championnat monte en puissance depuis trois ans. Il y a beaucoup de bons joueurs et surtout un fond de jeu plus cohérent dans chacun des clubs malgré des moyens limités. Ibrahim Cascaglio, il commence à chicoter un peu les nordistes. Il y a trois clubs italiens, mais moi, je n'en prends qu'un au sérieux. Naples, pas les deux Milanais et enfin, sous les Shakirou du Bénin et le plus dur, Naples mérite d'y être. Les deux surprises, ce sont les deux équipes de Milan quand on voit leur performance peu flatteuse en championnat. On se demande comment ils se sont retrouvés en quart de finale. Mais si on va élargir un peu l'apocale, on va... Ils sont allés dans votre sens. On va élargir l'apocale avec vous, José Pierre-Fanfan. Au-delà des huitièmes des finales, on se rend compte quand même que le bilan en Ligue de champion de ces trois clubs italiens qualifiés cette saison, c'est quand même 15 victoires et 5 défaites seulement. Ce n'est pas une qualification in extremis, c'est une saison européenne qui est remarquable quand même pour les clubs italiens. Non mais coup de chapeau, coup de chapeau. Déjà coup de chapeau parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre elle est financée donc ça leur met aussi de nouveau un coup de projecteur. Ça va leur permettre aussi financièrement de renflouer quelque part un peu l'orchestre. Ça travaille bien. Mais encore une fois, ce n'est pas que ça en trompe l'œil, ça travaille bien mais je pense qu'ils sont mis en lumière mais ça ne veut pas dire effectivement que l'Italie est redevenue compétitive comme elle l'était. Même si sur ces huitièmes des finales, c'est zéro but encaissé pour les trois quand même. Oui mais encore une fois, je parle de l'adversité et si les équipes qui sont faits éliminer donc Leipzig, je pense que par rapport à ces trois équipes italiennes, je pense qu'ils ont leur place par rapport à ces trois-là, c'est un exemple. Mais on le voit aussi par rapport à leur équipe nationale qui est en difficulté. Donc le championnat italien ne revient pas comme ça durant demain. Ils sont en train de travailler, ça se restructure, ça retravaille avec des moyens différents. On voit aussi que justement il y a des politiques où du côté d'Uniter, on a mis énormément d'argent et ça fonctionnait localement et aujourd'hui sans difficulté. Vous avez pris l'exemple aussi de la Juve qui a un business, comment ça s'appelle, un modèle économique qui est aussi donc en difficulté et puis il y a du Napoli qui travaille différemment qui justement, voilà, montre que voilà, en travaillant différemment en n'ayant pas justement vouloir concurrencer des clubs anglais qui ont des manes financières importantes, on peut faire aussi du bon travail avec une identité sportive, avec des joueurs, des profits très intéressants. Donc c'est ça qu'il faut mettre en amont. Donc mon argument sur le nombre de points ne vous a pas vraiment séduit. J'ai soumis à votre appréciation la déclaration d'Oliver Glasner, l'entraîneur de Francfort dont l'équipe a été étriée 5 buts à 0, score cumulé par le Napoli. Il nous parle justement du leader actuel de la Serie A. Je me souviens que je pense que Je les vois sur un niveau top, je ne peux pas les comparer à Bayern München, je ne peux pas les comparer à Bayern München Mais si ils vont continuer à faire ça, ils seront aussi dans la Champions League pour jouer avec les titels plus en ce moment à son meilleur niveau. Donc ça s'équivaut. Pour moi, ce n'est pas étonnant, cette comparaison. – Ce qu'il a dit, c'est que je ne veux pas les comparer à une équipe de Première Ligue, qui sont un peu la référence aujourd'hui. Mais juste en dessous, effectivement, c'est là que ce Napoli arrive. – Si vous placez le Napoli au même niveau que le Bayern, ça veut dire… – Moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'avec les vents favorables, effectivement, c'est un Osteider qu'on doit prendre au sérieux. Mais ça ne reflète pas ce qu'ont fait les deux autres équipes. Parce que sans être insultant… – Comme nos abonnés l'ont dit, il faut vraiment séparer la performance du Napoli… – Mais 18 points au-dessus de l'Inter en Syria. Donc le Napoli marche sur l'eau quand même dans cette Syria. – Sans être insultant, ce que je veux dire moi, c'est que je comparerais ces équipes-là, l'Inter, le Milan AC, sans être insultant à Porto et Benfica. Non mais c'est vrai, Benfica est qualifié encore. C'est-à-dire… – Les gars, j'ai la question. – Non mais Benfica est qualifié. Benfica est qualifié pour l'écart de finale. – Mais qualifié largement, avec un style de jeu. – Oui, avec un style de jeu, mais ils n'ont pas de joueurs. – Mais l'Inter, c'est juste… – C'est pas réducteur, donc c'est pas réducteur. – Franchement, l'Inter, ils n'ont rien à faire là. En revanche, Naples, oui, c'est une vraie belle équipe. – Mais vous pourriez être surpris. Les saisons précédentes, justement, l'Inter a été éliminée alors qu'on les attendait. – Ils n'a mérité pas d'être éliminée, c'est pas réducteur. Ils avaient un meilleur fonds de jeu. – Exactement. Ils étaient beaucoup plus impactants, ils étaient beaucoup plus forts, mais ils se sont fait éliminer par le concours des circonstances, des matchs perdus contre le Shakhtar, des matchs incroyables où ils mettaient trois barres de poteaux. Donc cette année, où ils sont peut-être un peu moins clinquants et qu'ils arrivent à avancer, maintenant vous trouvez qu'ils sont du même niveau que Porto et Benfica. – Pour vous, ils retrouvent un peu le… – L'an dernier, ils se sont éliminés par Liverpool, c'est pas… – L'an dernier, ils se sont éliminés par Liverpool, c'est pas honteux. – Entre temps, ils sont dans un match où Liverpool a tremblé. – Est-ce qu'à part le Napoli, c'est déjà réellement ? – Vous vous rappelez d'un club italien, voilà, aux jeux flamboyants, ça a toujours été, voilà, un peu des justesses, même au milieu de la Juve. – Est-ce que les 2000 ans, sur le prochain tirage, ce sont les deux clubs à éviter ? – Non. – C'est les clubs à prendre. – Mais c'est le résultat des 10-15 dernières années, parce que les Italiens n'ont pas été à part la Juve. – Ils sont à leur plafond quand même, là. – C'est les clubs à prendre. – La saison dernière, il n'y avait pas de club italien encore. La saison d'avant non plus. L'année du Covid, il y a la Talenta, qui est éliminée par le PSG en quart, et l'année d'avant, la Juventus. Donc il y a eu un trou, là. Mais bon, il y avait quand même régulièrement un ou deux clubs. L'année d'avant, il y avait la Juve et la Roma. – Et donc c'est la raison pour laquelle vous vous dites, vous vous êtes quand même surpris par cette information. – Mais là, je suis surpris par cette résurrection soudaine. Parce qu'autant Naples, c'est vrai que sur le terrain, c'est normal, autant les deux autres… – Comment dire ? Le tirage fait que c'est le Real. Non, mais il y a un tirage, il faut le respecter. – Oui, mais il y a le tirage, mais il y a les matchs. – Oui, mais normalement… – Il y a 8 buts qu'ils ont pris, je crois, en deux matchs. – Non, mais normalement, Liverpool doit y être. Même si je suis… Normalement, le Paris Saint-Germain, il doit y être. Normalement, donc je pense qu'ils sont en dessous. Après, ce que Napoli y soit, je pense que voilà, ce n'est pas une surprise. – Vous, à la place des Séferines, allez, vous vendez les clubs à… – Leipzig, normalement, s'ils ont un effectif au complet, avec un tirage différent, ça passe là aussi. – On revient à ce que je disais dès le départ, le travail. Le PSG, Liverpool, le PSG, normalement. – Non, mais en quart et après, je n'ai pas dit en finale ni en demi. – Pourquoi normalement ? – Non, mais le tirage, le tirage fait que… Non, mais les deux mille ans, s'ils tombent contre Paris ou le Bayern, ils ne passent pas. – Non, mais le Bayern, c'est pas ça. – Le Bayern, depuis deux ans, ils sont plus brouillants. – Voilà, c'est pour ça qu'il y a. – Trois clubs, trois clubs italiens en quart des Finals. Mais si on a compris à vos différents points de vue, est-ce un surprenant, Flavien Boris, c'est aussi la question que nous avons posée à nos grandes bouches des réseaux sociaux ? – Alors, la majorité des internautes sont d'accord avec vous. 67% d'entre eux sont surpris de voir trois clubs italiens en quart de finale contre 33%. Et on continue de parler des ces huitièmes à des Finals de la Ligue de Champions dans notre première séquence bouche-à-bouche. Et ce soir, on a des bouche-à-bouche pimentées. – On revient à l'un des faits marquants de la semaine, le festival Erling Haaland, auteur d'un quintuplet face à Leipzig, mais remplacé à la 61e minute de jeu, alors qu'il avait de fortes chances de devenir le premier joueur de l'histoire de la compétition à inscrire plus de 5 buts dans un match. Alors, comprenez-vous cette décision de Pep Guardiola, ce remplacement d'Erling Haaland à une demi-heure de la fin ? C'est oui pour Samuel Lobé et non pour Serge Jacopo. Place aux arguments en 40 secondes. Et on commence avec vous, Samuel, dites-nous tout. Pourquoi comprenez-vous ces changements ? Fin de ce premier bouche-à-bouche pimentée. Place à l'arbitrage. Qui avez-vous trouvé le plus convaincant, Xavier ? Moi, 100%, mon voisin, Samuel Lobé. Quel intérêt de le laisser pour marquer peut-être un but de plus ou pas ? – Il était surpris aussi parce qu'il voulait continuer. – Non, il a dit un peu en plaisantant, j'aurais bien marqué un autre quintuplet. Mais bon, le record de but marqué en Ligue des Champions, on s'en fout. Ce qui compte pour Haaland, ce qui compte. Il l'a dit dans la même interview d'après-match. Il le dit, je suis venu ici, non même pas pour gagner la Première Ligue, ils l'ont fait 100 mois, mais pour gagner la Ligue des Champions. Donc le but du jeu, ce n'est pas de marquer 6 ou 7 buts contre Leipzig en 8e de finale, c'est d'aller au bout et de gagner la Ligue des Champions. – Et donc le point de Xavier est attribué à Samuel Lobé. Et le vôtre alors, José ? – Moi, j'arrive du côté au Serge. Comment dire ? Comprenez-vous le remplacement de Haaland ? Qu'il sorte, oui, mais déjà pas à la 60e. Pourquoi le sortir donc aussi tôt ? Donc il peut le sortir, il peut le préserver. S'il doit le préserver, il a déjà marqué 5 buts. Au bout de 3 buts, de toute façon, le match était plié. Donc il était gagné, donc il le sort pas à la mi-temps. – Moi, je l'aurais sorti à la mi-temps. – Pourquoi attendre le 60e ? – Pourquoi attendre l'heure de jeu ? Il aurait pu le sortir avant. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est déjà, Haaland, lorsqu'il sort, il le dit lui-même à Guardiola, qu'il aurait mis à rester justement pour pouvoir marquer le 6e. Donc c'est que le joueur aussi en est quand même conscient. Aujourd'hui, on est dans un monde de statistiques. Vous êtes le premier avec vos fiches au quotidien. Donc lui aussi, lui aussi. – Il les a déjà tous exposés les stats. – Et en plus de ça, non mais pas encore. – Et aussi, ce qui m'a surpris, c'est lorsqu'on a posé la question à Pep Guardiola, la réponse de Guardiola n'a pas été de dire non, je le préserve, c'est ça. Il a répondu non, il aura le temps de faire des records. Et là, ça m'a surpris. Donc lui, il était vraiment dans un truc, bon, sort, t'en as fait assez. Mais non, mais donc c'est surprenant. Lui n'est pas rentré dans la logique de dire justement… – Moi je trouve ça très logique. – Parce que s'il se blesse à la 62e… – Mais c'est parce qu'il a dit justement… – Il se blesse à la 62e, il a déjà été blessé cette saison. – Pourquoi il se fait blesser à la 62e et pas à la 47e ? – C'est ça la question. – Et bien voilà. – Parce que justement… – Vous pouvez sortir soit avant ou alors… Lui, c'est encore un quart d'heure, 10 minutes. – Mais c'est un cyborg qui est préparé pour ça. – Non, mais j'ai une question. – Il voulait sortir nos autres triplés ! – Est-ce que la charge des coachs commence à faire des échanges ? – On n'a pas le droit de réagir. – Moi j'en serais bouche à bouche. – Mais j'ai une question, j'ai une question. Si c'était Mbappé ou Messi, on l'aurait sorti aussi ? – Ah non. – Ah non, mais ça c'est dans un autre contexte. – C'est pourquoi Mbappé ? – Je ne comprends pas. – Mais comme quoi il est sous-côté alors ? – Non, non, Mbappé au PSG ? – Moi je ne comprends pas pourquoi il ne les sort pas effectivement. – Effectivement. – Parce que les fois de De Bruyne, ils se retrouvent sur le banc. – Non, mais on ne parle pas de De Bruyne. – Mais parce qu'Allende, c'est un monstre. – Avec Bordoulin sur le banc, Messi ou Mbappé, ils sortiraient au bout de la 60ème. – Mais Bordoulin l'a déjà eu Messi, il ne l'a jamais sorti à la 60ème. – On vous avait promis que ce soir, ça serait un particulier, ça serait des bouche à bouche pimentés. – Et bien voilà, Serge Akakou a défendu à Mordicus son point de vue jusqu'au bout. Mais c'est un partout, un partout sur cette question. On continue le débat sur ce Manchester City à Leipzig. 7 buts à 0, score final. – Voilà pour l'effet des jeux problématiques. José Pierre-Fonfoy qui m'a dit, c'est léger, ça joue. – C'est un scandale. C'est un scandale, moi je vous le dis, c'est un scandale, c'est scandaleux. L'arbitrage était scandaleux. À ce niveau-là, déjà quel que soit le niveau, mais pire encore, sur une telle compétition, à ce niveau-là, un match qui est attendu, regardez, c'est scandaleux. Un tel arbitrage, ça s'envoie, c'est un scandale. Alors après, City était à mon sens plus fort, ça c'est sûr. – Mais l'arbitrage a influé. – Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là du match, je veux dire, ça fait toujours 0 à 0. Donc Leipzig est encore en vie. Ils savent très bien qu'ils ont une montagne à gravir, ça va être difficile. – On les voit effectivement, c'est ta première décision. 22e minute, la soi-disant main d'Hendrix. – Non, mais à aucun moment, lui, il regarde, je ne sais pas ce qu'il regarde, tout est ridicule. On a le sentiment vraiment d'un arbitrage arrangé. C'est quand même triste de revenir à ces sentiments-là. Et ça fausse tout, parce qu'en tant que joueur, moi je suis à Leipzig, déjà je sais que c'est un match qui va être compliqué, à domicile ils sont quasiment intraitables, c'est avec des champions, c'est un objectif du club. – Là, vous n'avez pas besoin d'être plombé par une assurance. – Et donc du coup, psychologiquement, franchement c'est… – Allez Serge, là moi je suis à la place d'un joueur de Leipzig. Déjà je prends rouge, c'est sûr. – Ah oui, mais pas de qui ? – D'un joueur de Leipzig, je prends rouge. Parce que quitte à perdre comme ça, on peut en sortir. – Parce que vous savez déjà, vous serrez dans le dur, et là il y a pénalty contre vous sur une action, voilà, bizarre. – Non mais déjà, même physiquement, c'est impossible. C'est-à-dire, comment vous voulez qu'un joueur saute sans céder de ses bras, pour s'équilibrer ? Déjà c'est impossible. – Donc maintenant, il faut quoi ? Il faut apprendre aux joueurs. – Attention, il ne regarde même pas, ça n'a aucun sens. – Et en plus, ça n'a même pas influé sur l'action, c'est-à-dire qu'en réalité le ballon… – Ne change pas de trajectoire, donc on ne sait même pas s'il était touché en fait. – Ne change pas de trajectoire, donc en réalité ça ne change rien. – Samuel, vous, vous êtes un vrai partisan de l'assistance vidéo, mais là pour le coup, c'est une faille. – Mais ce n'est pas la faille du Var, c'est la faille de l'arbitre. Si vous, on vous appelle pour voir ces images, si on t'appelle pour ces images, tu les vois, tu vas dire « il n'y a pas main ». – Non mais pourquoi on l'appelle ? – Non mais bref, peut-être que la personne fait l'erreur, il n'y a rien à siffler. Mais vous, vous avez quand même votre libre arbitre en vous appuyant sur des images qui sont claires et nettes. Tout cela, autant qu'on est devant la télé, quand on a vu les images, on a dit « il n'y a pas main ». Donc l'arbitre, c'est un mauvais arbitre, mais c'est un bon outil pour moi, la VAR. Je suis un défenseur de la VAR. – C'est un sloven. – Voilà, c'est tout. – Allez, on va écouter. On va écouter Benjamin Hendrix au micro d'Olivier Talawand et pour lui, le pénalty sifflé a changé le cours du match. – J'ai parlé avec l'arbitre après le match, je lui ai dit que ça ne s'est pas un jeu avec les mains. Il m'a dit qu'il n'a même pas vu ça. – Vous l'a touché vraiment de la main ? – Moi, je n'ai pas senti. Même sur le terrain, quand il m'a donné le carton jeune, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. L'arbitre, il m'a dit que c'est le VAR, les vidéos qui ont décidé, même qu'il ne l'a pas vu, mais il faut décider comme ça. On doit accepter, on ne peut rien faire. – C'est une décision qui fait basculer le match ? – Oui, bien sûr, je pense. Si c'est 0-0 au match nu pour plus de longtemps, ça va être plus facile. Ce n'est pas très compliqué après. Oui, bien sûr, si tu commences à marquer, c'est 1h, c'est 2h après 2 minutes, je pense. Après, ce n'est pas facile, spécialement ici, chez eux. Mais je pense encore que ce n'est pas un pénalty. – Voilà les mots de Benjamin Henrique, sur le micro d'Olivier Atelor. Est-ce qu'on peut lui donner tort ? Il dit que c'est l'assistance vidéo qui a décidé et non l'arbitre. – Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que Manchester City a fait 11 cartons cette saison, c'est-à-dire 11 matchs où ils ont marqué plus de 3 buts, donc au moins 4. Eh bien, sur ces 11 matchs, il y en a 7 où ils marquent dès la 20e minute ou voire avant, avant la 20e. Sinon, il y a eu un ou deux retournements de situation, notamment contre Tottenham où ils étaient menés et puis ils renversent tout en deuxième période. Mais sinon, ils font les cartons parce qu'ils marquent très vite. Donc là, forcément, quand vous marquez 22e, 24e, le match, il est terminé. Et avec ce pénalty cadeau, effectivement, ça fausse complètement la partie. – On vous retrouve, mon cher Flavien, pour un premier point sur les réactions sur les réseaux sociaux. – Oui, alors Charles, globalement, on admet bien évidemment que Manchester City était au-dessus, mais on nourrit quand même quelques regrets de ne pas avoir vu plus de suspense et notamment, comment il s'appelle, Kelly Aboubakar connaît qui pourtant, supporter de Manchester City, il dit « Je suis citizen, mais il faut reconnaître que si les choix de l'arbitre étaient bons, la tournure du match aurait pu être différente. » Mais Marco Rose, l'entraîneur de Leipzig, a dit « Quand on perd jusqu'à 7-8 d'écart, difficile de se prononcer sur l'arbitrage. » Vestlande, Diwalaba est celui qui nourrit le plus de regrets vu ce qu'a pu faire Leipzig en Champions League. Je les voyais capables de rivaliser avec City, mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire à cause d'un mauvais arbitrage dès l'entame de match. L'arbitre a faussé le résultat. Ce qu'il faut comprendre sur la barre, c'est que vous êtes arbitre. Vous êtes dans un stade plein. L'action, elle se déroule vite. Dès l'instant où vous êtes appelé, humainement, vous dites qu'eux sont dans un quart. Ils sont au calme, tranquillement. Ils regardent ça sereinement. Ils ont rechecké, revu plusieurs fois. Dès l'instant où vous êtes appelé, vous êtes un peu influencé. C'est qu'il y a une erreur. Oui, lui, il est tranquillement devant un café en train de regarder son match tranquillement. Il a tout le loisir d'eux. Il a toute la vision à 360. Il voit tout. Donc s'il m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'a pas appelé pour dire, viens voir. Juste pour, du coup, l'arbitre d'Einast Nguyen-Van, une fois sur dix, il s'est dit, bon, il est tout tremblant. Il fait s'entendre regarder. Allez, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de vous entendre, Samuel, sur un deuxième fait des jeux. Parce qu'on va continuer de parler de l'arbitrage. Il y a un deuxième fait des jeux à 2-0. Il y a la sortie, on l'a vu dans le petit sujet, à Dederson, loin de son but. Pour venir à percuter à Reiner. Maîtrisé. Moi, devant mon poste, j'ai des rouges. Devant mon poste, j'ai des rouges. C'est rouge. Voilà, c'est rouge. Et j'ai été surpris qu'il ne soit pas appelé par le VAR sur ce coup-là. Il l'appelle auparavant sur une main improbable. Et après, là, c'est vrai que l'arbitre, il n'est pas très attentif. Il voit qu'il se passe un truc. Il doit au moins siffler coup franc. Non, mais là, c'est rouge pour Ederson. Et là, il met jeune à Werner. Mais Werner, c'est contestation. Moi, je pense que là-dessus, le VAR doit faire rouges en disant qu'il se passe peut-être un truc. Et là, effectivement, on aurait pu parler d'un mauvais arbitrage. Mais il n'est pas attentif sur le coup. Mais c'est vrai que... Et pour revenir... Le VAR peut intervenir uniquement dans la situation de l'intérêt et aussi carton rouge. Là, c'est la situation de carton rouge. Et vous savez, Marc Roseux, lui, il a dit 7-0, je ne peux pas trop parler parce qu'il faut en parler aussi. C'est vrai que ça fausse le match. Mais sa stratégie n'a pas été la bonne. C'est-à-dire, au lieu d'adopter la stratégie qu'il a adoptée en deuxième mi-temps sur le match allé, il a été un peu comme le PSG face au Bayern ou était dans le refus du journal. Est-ce que sa stratégie n'était pas effectivement celle du match allé ? Ça veut dire, ils ont subi en première mi-temps. Ils n'ont pas pris beaucoup de buts. Ils n'ont pris qu'un but. Et au retour des vessières, ils ont réussi effectivement à mettre un peu en difficulté... Mais c'est la stratégie de pratiquement tous les adversaires de Manchester City. Ils font le dos rose. C'est la fameuse règle des 52 minutes. C'est-à-dire que normalement, Guardiola, la différence doit être faite en début de deuxième mi-temps si elle n'a pas été faite en première période. Et on le voit, quand ils marquent vite en première période, eh bien, ils déroulent. Quand en revanche, ils butent, ils butent, ils butent sur la personne. 66% des possessions, 20 ou à tir, 16 cadrets. Il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Mais que Manchester City se qualifie ? C'est normal. C'est normal. Moi, à la question... Ils n'ont pas besoin de ce genre de décision. C'est ce que j'allais dire. À la question de savoir si ça a faussé le résultat, moi, je ne pense pas. Ça l'a influencé quand même. Je pense que City allait gagner ce match-là, peut-être 3 ou 4-0, parce que, vu leur détermination, ils étaient à domicile. Encore une fois, devant, ils ont un joueur exceptionnel. Non, mais selon la théorie, la théorie d'Exavier, on peut en douter. Donc, ça veut dire que s'il y a un 0 seulement à la mi-temps, peut-être que le match n'est pas le même. S'il y a carton rouge. Mais dès le début du match, s'il y a carton rouge, par contre, le match n'est pas le même. Par contre, le carton rouge, là, je suis d'accord. Le carton rouge, pour moi, il y a un rouge 100 fois. Déjà, le gardien, je ne sais pas pourquoi il s'en va. Ils ont déjà eu deux cette saison des cartons rouges Manchester City. En Ligue des Champions, contre le FC Copenhague au Danemark, ils se retrouvent à 10 au bout d'une demi-heure. Ils font quel score ? 0-0. Et contre Fulham, en Première Ligue, ils se retrouvent à 10 au bout de 26 minutes. 26 minutes. Et là, ils gagnent 2-1 grâce à un pénalty de Haaland, 90 plus 5. Donc, autant vous dire que quand ils sont à 10, ce n'est pas gagné. Voilà pour la démonstration. C'est un argument d'autorité. C'est fini. Le débat est clôturé. Non, mais ça a faussé le résultat dans son sou. L'équipe adverse, sincèrement, elle a lâché. Psychologiquement, lorsqu'on en prenait 7 à ce niveau-là, certes, encore une fois, City était plus fort, mais le scénario a fait qu'on se met à la place justement de cette équipe de la FC. Psychologiquement, ils ont plongé. Ils ont dit, de toute façon, quand il arrive, ils veulent qu'on parte. Voilà, c'est un retard. Flavien Mori, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos abonnés qui ont pris part au sondage sur cette question. Tout à fait. Alors, les internautes ne veulent pas écouter les chiffres de Xavier Barré. Ils penchent plutôt pour Samuel Lobé. L'arbitrage, a-t-il faussé les résultats ? 71% de oui contre 29% de non. Ils vont un peu aussi dans le sens de Xavier Barré. Monsieur, on va se quitter pour la fin de la première partie parce qu'on a une deuxième partie, effectivement. Un débat avec un troisième thème que nous consacrons au classico espagnol de dimanche. C'est l'événement de ce week-end sur les chaînes Canal Plus Sport. Le Barça qui a 9 points d'avance sur le Real Madrid est-il forcément favori ? C'est en tout cas la question qu'a posée Pablo Mousso Gingoma à deux de nos grandes bouches de Libreville. Je vous propose d'écouter leurs arguments pimentés. Comme un match allé, nous allons sur une victoire. Nous allons vous écraser et ça, vous êtes habitués. Vous venez avec la même suffisance qu'on vous connaît. Barcelone, ce n'est ni Alaves ni Toledo. C'est le FC Barcelone. C'est plus qu'un club. Venez, on vous attend. Je t'ai dit Gilles, cette fois-ci, ce sera comme un match allé. Je compte sur Militao, Nature, je compte sur Tony Cross, Modric, je compte sur Kamavin. Liverpool a subi le Real. Gilles, comment peux-tu contester la meilleure équipe du monde ? Comment peux-tu contester les assauts de Vinicius, de Benzema ? Penses-tu que ta petite défense pourra arrêter ces mecs ? Non, 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 je ne pense pas, je ne crois pas. Tu me parles de la défense. Laisse-moi juste te rappeler que le Barcelone cette année n'a encaissé que huit buts, s'il te plaît. Meilleure défense du championnat, deuxième meilleure attaque, certes, mais les buts, vous êtes habitués et vous allez continuer à encaisser dès ce dimanche. Tiens-toi prêt, on vous attend. Venez, Wenz, venez. Nous sommes les plus forts, les plus forts nous resterons, les plus forts nous serons. Ça, c'est le Real Madrid et tu le sais, Gilles. Personne, personne, ne pourra nous défaire. Ah là là, Wenz, quand je parlais de suffisance, regarde, on n'est même pas encore à dimanche que tu ne crois même pas à ce que tu dis. Tu transpires déjà. Tiens. Gilles, si je prends cela, c'est à cause du Barca, parce que je sais que ce sera chaud pour vous, alors j'ai chaud à votre place. Je te montre déjà devant vous de ce que va suivre Barcelone. Et c'est pourquoi je suis cette sueur, parce que ça va être chaud pour Barcelone. Dimanche, ce sera un carnage. Et ça, je te le dis, ce sera un véritable carnage. L'Oréal, le Barca est habitué à cela. Et c'est ça, vous allez manger cela ce week-end. Ce dimanche, vous mangerez cette même sauce et on va vous la faire manger. Tu aimes la soupe ? On va vous servir cette soupe-là. Ce n'est pas nous qui allons manger la sauce quand tu me parles. Voilà pour notre séquence Les Grandes Bouches du continent. Merci à nos deux grands débatteurs de Libreville. C'est à votre tour, monsieur, de vous positionner. Samuel, le Barca est-il forcément favori ? Ça va être un match très difficile. Ils sont très proches, les deux équipes, mais je pense qu'ils sont favoris parce qu'ils ont une défense tellement solide qu'ils peuvent mal jouer. Ils peuvent résister. On les a vus notamment face à l'Atletico. On les a vus sur certains matchs être en difficulté, mais ils sont capables par leurs induléités d'aller marquer les buts et les fermer à l'adversaire parce que le Real était obligé d'aller vers l'avant, de jouer, d'avoir le ballon. Donc ils peuvent faire un match au niveau de l'esthétique pas fantastique, mais je pense qu'ils sont favoris parce qu'ils ont une défense de fer cette année. Ça va forcément être un classico décisif. La Liga va-t-elle être relancée ou pliée ? C'est un peu la question sous-jacente, mon cher Serge. Oui, totalement. Ça va dépendre de l'attitude ou de l'ambition du Real sur ce match. Justement, à quel genre de match vous vous attendez ? Est-ce que le Real va se retrouver au Camp Nou avec la volonté d'asphyxier un peu la meilleure défense du championnat ? Déjà, par rapport aux dernières confrontations, je pense qu'ils ont une revanche à prendre du côté du Real. Après, pour tout vous dire, je pense que le Barça n'est pas favori. Là, on est sur les images du match allé et le Real à l'époque était dans un tout charme. Comme maintenant, comme c'est le cas en ce moment. Pas en championnat, mais justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir, c'est que ce qu'ils réalisent en Ligue des Champions peut justement les aider à, pourquoi pas, gagner ce match-là, surmonter justement ce classico. C'est vrai que le Barça, en termes de points, ils sont devant, ils ont 8 points d'avance il me semble, si je ne me trompe pas. 9 points d'avance, voilà. Donc tout va dépendre si le Real aujourd'hui se dit, ok, on a encore des chances de rattraper le Barça sur ce match-là. Justement, je pense que c'est là où ils vont faire une erreur justement. C'est en jouant justement, en s'ouvrant, en se découvrant un petit peu. Mais par contre, s'ils jouent un match comme ils savent le faire, comme ils l'ont fait face à Liverpool deux fois, pour moi, le Real a plus de certitude on va regarder le bilan comparatif des deux équipes cette saison en championnat. Et le seul avantage du Real sur son adversaire, c'est d'avoir marqué trois buts et plus. Mais le Barça a plus de victoires et n'a considéré donc que 8 buts. On l'a rappelé, c'est difficile vu ces chiffres de ne pas donner quand même l'avantage au Barça qui en plus va jouer quand même devant son public du Camp Nou. Oui, mais malgré tout ce que vous m'annoncez, j'ai toujours du mal à détacher un favori dans ce genre de rencontre-là. C'est un classico, c'est très particulier pour ces deux clubs-là. Même si le Barça a gagné les deux derniers classiques en Super Coupe et en Coupe du Roi ? Justement, je pense que si vous êtes du côté merengué, vous ne pouvez pas en faire un troisième non plus. c'est pareil. Non, c'est des matchs très particuliers, historiques, pour tous les supporters, pour les joueurs aussi. Ils abordent ces matchs-là différemment. Il y a une saison qui est énorme du côté des hommes de Xavi, en Liga. Ils seront effectivement à domicile. Il y a une possibilité de plier la Liga, mais en tous les cas, ce n'est même plus une option. S'ils gagnent là, c'est un match. En plus d'être le classique, en plus d'affronter le rival historique, si vous gagnez, il y a 90% de chances que vous êtes champion. Ils vont l'aborder différemment, mais aussi pour le suspense, pour ce qui est le réel, je pense que pour les compétiteurs aussi qu'ils sont, on rappelle, ils viennent de sortir quand même Liverpool en Ligue des Champions. C'est une équipe qui aura à prendre au sérieux ce Real Madrid. Donc certes, ils sont décrochés, mais ils ont ce supplément d'âme, ils ont ce truc en plus qui font que je ne peux pas vous dire que le Barça est favori. C'est un match qui va se jouer effectivement donc non pas sur l'expérience parce que des deux côtés, il y en a, mais sur, je ne sais pas, la forme du moment, sur la forme d'un Benzema, en force, pareil, je les vois dans votre dos. Donc c'est deux buteurs exceptionnels. Mais ça reste un match très particulier et sincèrement, moi je ne vois pas d'équipe se détacher même si en championnat, le Barça est devant. Flavien Bory, on sait que le Barça et le Real sont deux des clubs les plus suivis au monde et notamment en Afrique. Est-ce que vous êtes submergé par les messages de nos abonnés ? Oui, tout à fait. Pour le moment, ce sont les Barcelonais qui ont un petit avantage. Même si Kelly Aboubakar connaît, sort l'éternelle phrase, on lui dit toujours un classico, c'est spécial, pas de dynamique qui compte, pas de rang qui compte, le fait d'être à domicile non plus, c'est juste le fait de jouer avec l'envie, le désir de faire mal à son rival. Donc pour moi, aucun favori. Ismoleï, petit qui est guinéen, lui il se veut pragmatique. Oui, le Barça est favori, ils ont été bons même sans Lewandowski, ils ont gagné face au Real. Dimanche, ils seront tous là sauf Dembele, donc ça va le faire. Et enfin, Thauvin par exemple, hier, Ivoire, rien comme son nom l'indique, sans jaille. Oui, le Barça est favori pour remporter le classico dimanche, il y aura un sacré écart de but face au Madrilen, ils vont prendre provisoirement 12 points d'avance, je mise également sur un grand match de Gavi. Au-delà des chiffres, Xavier, quelle est l'équipe qui vous fait la plus forte impression ? Est-ce le Barça intraitable en Ligue 1 ou le Real qui a encore prouvé cette semaine en Ligue des Champions face à Liverpool qu'il savait être au rendez-vous des grands événements ? Vous avez donné un élément dont on n'a pas parlé encore ici, c'est que le Real, lui, il a joué un match de Ligue des Champions cette semaine, alors que le Barça, il a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous. Donc le Barça aura plus de fraîcheur et ça va être important pour eux parce que si on rappelle la dernière confrontation qui était en coupe, cette dernière confrontation, à Madrid, le Barça, ils sont submergés mais ils gagnent un zéro contre le cours du jeu. Donc je pense que le Real, ils vont venir au Camp Nou mais pas pour se faire piéger une nouvelle fois. Donc on risque d'avoir un peu un non-match parce que quel est l'objectif des autres ? Le Barça, l'objectif c'est de ne pas perdre pour garder la tête du championnat et comme ça être sûr d'être champion. Le Real, c'est quoi l'objectif maintenant ? C'est de gagner le match retour en coupe. Ce n'est pas de les ramener à six points ? Quel intérêt ? Ils ne seront pas champions en revenant à six points. Bien sûr que s'ils peuvent gagner, ils vont le faire. Mais c'est quoi l'objectif ? C'est d'aller gagner le match de coupe pour finir la saison à défaut d'avoir le championnat avec peut-être la Ligue des champions qui reste leur objectif numéro un bien sûr et peut-être la coupe. Ils ne seront jamais le dirigeant du Real. Tu vas faire quoi ? Tu vas lâcher toutes tes forces dans la bataille pour à l'arrivée faire un match nul et qu'il ne changera rien au championnat ? Est-ce qu'il est risqué d'avoir un joueur qui se... Non mais c'est-à-dire qu'ils vont dire à ses joueurs bon joueur 70% ? Non. Parce que tu dis non, ils vont tout donner pour gagner ce match. Ben oui. Est-ce que c'est possible ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr. Les gars, les gars, ils viennent de jouer contre l'un leur foule. C'est le coach ou le mec qui sort à Allende à la 60ème et qui demande à ses joueurs... Il met l'équipe B dans un Classico quand tu verras. Mais c'est encore Manchester City qui aura des champions grâce à Allende. Est-ce que tu penses à nous ? Lors du Classico on va regarder l'équipe B du Real. Xavier nous prédit un match serré. Oh voilà ! Ça va être un match serré. Vous avez un prédit ? Ce n'est pas la peine de regarder. Ce sera une boucherie ou pas d'occasion et les équipes vont se regarder. Xavier, elle a raison d'y croire. 0-0. Ils ont l'habitude d'enchaîner les matchs tous les trois jours après le résultat qu'ils viennent de faire contre Liverpool. Mais là, ils ont fait un gros match contre Liverpool. Ils ont fait un gros match. Et pendant ce temps, le Barça, ils se sont reposés. Et d'ailleurs, on a suivi l'interview d'après-match de Karim Benzema qui a dit voilà, ils sont à 9 points mais notre objectif c'est quand même d'enchaîner des matchs et de les ramener à 6 points parce qu'on n'a pas encore abdiqué. Oui, il ne va pas dire le contraire. Mais moi, je peux dire le contraire. Les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu'ils vont le jouer jusqu'au bout. Moi, je pense que ça dépend du Barça parce que si le Barça a se péché d'orgueil de vouloir gagner et de vouloir faire une démonstration face au Real, ils peuvent être piégés. Parce qu'ils ont un style sur la durée. Je ne sais pas si vous avez vu leur dernier match. Ce n'est pas toujours hyper spectaculaire mais c'est une vraie équipe. c'est-à-dire qu'ils sont ensemble quand ils défendent. Ils se battent sur... On n'a plus cette attaque euphorique qu'on avait au début des saison. Ils sont sur les deux en des matchs. D'autant plus que Dembélé est blessé. Oui, Dembélé, Dembélé, c'était l'homme qui veut. C'est lui qui porte un peu la taille. Il faut rappeler qu'au match aller, ils vont gagner à Madrid. Ils finissent le match avec Gavi avant-centre. Ils n'avaient plus d'attaquants. Donc, je pense que... Comment ? Je pars tout. Oui, d'accord. Mais bon, ce Barça-là est un Barça qui n'a pas beaucoup d'assurance encore. Il est en recherche, il en a besoin. Et donc, avantage à Madrid, d'abord. La victoire à Bilbao, la victoire à Bilbao, franchement, c'est un coup de bol. Là, dimanche soir, merci. Il gagne un coup de bol. Il y a eu un poteau, il y a eu une transversale, il y a eu un but transfusé. Franchement, c'est un coup de bol. Donc, pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est garder la première place. Et pourquoi le Real n'est pas favori ? Parce qu'eux, ils ont joué un gros match de Ligue de Champions. L'argument de la flécheur. Je précise quand même, Xavier est là parce que c'est un coup de bol. C'était qui qui devait être popularisé ? Non, mais après, ce Barça-là, c'est vrai qu'on n'est plus sur le Barça, effectivement, Tiki Taka. Il y a une identité, surtout de l'intensité, insufflée par Gavi, justement, qui, justement, lui, dans ce même terrain, il multiplie les courses, il fait les efforts, il ne réchigne pas à l'effort. Dans le combat, toujours. C'est, voilà, exactement, c'est un des blogs qui sont un peu plus dans le combat qu'on a pu voir sur les années précédentes, avec parfois un peu moins de talent, justement, quand il n'y a pas de Dembélé, voire Pedri. mais moi, je pense que le Réal, malgré tout, a des arguments pour aller... Oui, c'est le Réal. Moi, je reste persuadé que le Réal a plus de certitude. Défensivement, c'est costaud, Riediger, Militao, on a encore vu. Alors, je ne sais pas tout en maîtrise. Et ce n'était pas un match très difficile physiquement, ce n'était pas éprouvant non plus physiquement face à Liverpool. Alors, il y a eu de temps en temps Salah qui a fait deux, trois actions, mais ce n'était pas très non plus. Ce n'est pas le match incroyable. Quand l'ancien footballeur t'es dit qu'on peut jouer deux matchs en une semaine. Xavier, les stats. Combien de fois le Réal a perdu, justement, en ayant... Soyons précis. Cela vient, Baurie, on revient vous voir pour le verdict. Qu'en pensent nos abonnés ? Les abonnés sont têtus. Ils voient le Barça gagner 57% de oui contre 43 de non. Et regardez le rendez-vous de ce dimanche à 20h GMT pour le coup d'envoi de ce classico espagnol. Les matchs n'est pas manqués sur Canard Plus pour 5. Malik Traoré sera là pour ce grand match dimanche 20h GMT. La saison des Paul Pogba se résume jusqu'ici à 35 petites minutes en deux matchs. La pioche, c'est de nouveau blessé. Il devrait être absent encore trois semaines. À Turin, tout le monde s'impatiente à tel point que la presse italienne commence déjà à parler d'une rupture de contrat. Et la question que l'on soulève dans ce bouche-à-bouche pimenté et simple, est-ce déjà la fin de l'histoire de Paul Pogba à la Juventus de Turin ? C'est oui pour Xavier Barré et non pour José-Pierre Fanfan. Vous avez 40 secondes, messieurs, pour argumenter. C'est à vous de commencer. Xavier, dites-nous tout. Oui, parce que la deuxième bouche-à-bouche pimentée place à l'arbitrage. Je vois que vous êtes en train de noissir votre fiche. Allez, c'est pour les arguments ou bien pour trancher ? Non, mais pour trancher, moi, je suis d'accord avec José. Degré ou de force, il va faire quoi ? Il va aller au Pôle emploi comme ça ? Il va dire, hop, allez, hop, je résilie mon contrat, je vous parle d'emploi, je vous laisse mes trois ans de contrat. Degré ou de force, ils vont continuer ensemble. On parle des ruptures, le contrat-là. Parce que vous dites son aventure, elle ne s'arrêtera pas. Il va rester dans le contrat, il faut être pragmatique. Il va rester à la juve, ils en font ce qu'ils voudront, mais lui restera à la juve en tant que bonheur. C'est ce que j'allais dire. C'est donc l'avantage José. Et vous alors ? Non, je vais donner mon point à Xavier, sans aller jusqu'au point de ses chiffres et autres, mais je vais quand même aller dans le sens de Xavier. C'est des arguments qui vous ont... Oui, parce qu'en réalité, alors je rejoins quand même Sam et José. Il faut trancher. Non, non, mais je trancher en paveur de Xavier. Voilà. Mais je rejoins Sam et José sur le fait qu'effectivement, il a encore trois ans de contrat. Maintenant, la fin de l'aventure, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une rupture, c'est-à-dire vraiment actée avec papier, ou une rupture sportive ? Pour Xavier, c'est même la fin de sa carrière. Moi, je crains qu'il se retrouve comme un petit. Non, mais c'est sûr. Il peut très bien... C'est un coup de vol, c'est un champion du monde. Non, non. C'était le meilleur du monde. C'était le meilleur du monde, mais justement, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'aujourd'hui, Pogba, il est victime de son talent et en même temps du déroulement un petit peu de sa carrière qui a été en dents de scie. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas atteint le niveau d'une légende, ce qui fait qu'il serait protégé aujourd'hui. C'est-à-dire que même en cas de blessure pendant un an, deux ans, il y a des joueurs qui se blessent. C'est-à-dire que si aujourd'hui on résilie son contrat à la Juve, c'est pas l'emploi. Non, mais là... Ça va être compliqué. Il a un peu cherché dans sa communication. Il est parti au ski, il est parti faire des choses. Mais c'est un joueur fantasque. Mais encore une fois, champion du monde... Qui a 30 ans avec des problèmes physiques. C'est ce que j'allais dire. Non, mais 30 ans. 30 ans. Avec des problèmes physiques. Mais qui n'a pas de problèmes physiques ? Même ceux de 20 ans ont des problèmes physiques. Non, mais 30 ans. Le talent qu'il a, un profil qu'il a pour jouer à la Juve. Tout à l'heure, vous disiez que la Serie A, c'est pas non plus... C'est pas la première ligue. Non, mais arrêtez 30 secondes. La première ligue, on a vu. Non, mais tous les jours, il joue. Mais il va jouer. Tous les jours, il va jouer. Dès qu'il a 100%, il va jouer. Non, mais malheureusement, quand on commence à avoir ce genre de problème régulier, en plus, ce qui est inquiétant, c'est même pas... Là, c'est une rechute. C'est une rechute, mais c'est même pas la même blessure. Il y a une variété de blessures. C'est-à-dire que parfois, ça peut être la cheville, ensuite, c'est le mollet, après, c'est le genou. Quand ça commence comme ça, ça veut dire que le corps commence à lâcher un petit peu aussi. Non, mais l'erreur qu'il a faite, c'est de vouloir participer à la Coupe du Monde. Oui, il a retardé son opération. Il s'est mal... Le départ, c'est l'origine. Il a mal soigné sa première blessure. C'est ça. La saison dernière, Manchester United, il fait 27 matchs sur toute la saison, toutes compétitions confondues. La saison d'avant, 42 et la saison d'avant, 22 matchs. Et là, il a fait deux matchs. On est à plus de la moitié de la saison. La saison, elle est finie, cette saison. Oui, mais ça fait quatre saisons. Sur les quatre dernières saisons, il en a fait une, même pas pleine, mais bien remplie. Donc, moi, je suis très inquiet parce que ça joue un genou. J'ai l'impression que c'est les futurs dédits. Non, mais c'est pas ça. Mais exactement. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis l'âge de 18 ans, il joue tout le temps. Donc, à la Juve, je pense que malheureusement, à la dernière saison, lorsqu'ils ont pu arriver, ils ne connaissaient pas ces chiffres-là. Ils ne savaient pas, ils se sont dit. C'est pour ça que quand on voit, ils ne sont pas floués. Ben voilà, ça s'appelle du don. Absolument. C'est un coup de vol. Vous n'avez pas compris. C'est le mot du soir. C'est un joueur. Mais attendez. En tout cas, on va. La Juve et tous, ils sont bien connus pour récupérer des joueurs en fin de contrat pour ne pas avoir à payer d'indemnité de transfert. Et ils se sont libérants. Donc, ils l'ont pris. Et là, s'il commence, parce que s'il y a des rumeurs qui circulent comme ça, ce n'est pas par hasard en Italie. S'ils commencent à évoquer une rupture de contrat, c'est que derrière, ils ont commencé à étudier la question. Mais comment ? Eh bien, ils vont étudier en disant qu'il y a eu un dol, il y a eu quelque chose. Quel dol de quoi ? Sur l'état de santé du joueur. Allez, messieurs ! Mais j'avais l'avis ! Mais j'avais l'avis ! Ça sera en tout cas sans Paul Pogba qui est la Juventus Ventura. On va s'est déplacé ce dimanche du côté de Milan pour rencontrer à l'Inter. Match à suivre en direct à 19h45. J'ai ameté sur Canal+. On en arrive au quatrième et dernier grand thème du débat de ce soir réservé à l'autre grand choc du week-end en Italie. Le derby de Rome au Stadion Olympico. On veut profiter de ce choc au sommet de Serie A pour vous parler d'un des grands artisans de la bonne saison. D'y alors aussi, Paolo Diébala est-il redévenu un joyau ? Voici quelques éléments d'appréciation avec Charlie Grégoire. Le débat est lancé. J'aimerais vous entendre en premier, mon cher Xavier Barré. Est-ce un coup de bol ou une renaissance de la Roya ? Alors moi, je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais je dis que c'est une vraie renaissance. Une vraie renaissance et qui est liée à... Avec du bol. Non, qui est liée à une explication très simple. C'est qu'il est venu très jeune en Italie, à Palerme d'abord, puis à la Juve. Il a commencé à avoir une vraie influence sur le jeu de la Juventus. Et tout d'un coup, on a fait venir Cristiano Ronaldo. Et là, du coup, lui qui était le centre du jeu de la Juventus, s'est retrouvé sur le banc, sur un côté, complètement dévalorisé parce qu'il fallait que toute la lumière aille à Cristiano Ronaldo. Alors qu'on avait construit autour de lui. On avait construit autour de lui. Du coup, il s'est complètement démobilisé. Mais il en a même perdu une partie de sa place en équipe d'Argentine puisque la saison 2020-2021, il n'a même pas sélectionné. Il n'a jamais eu. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a Messi à son poste. Or, il se retrouvait, mais il ne jouait plus. Et là, José Mourinho a eu l'intelligence de le récupérer, libre, parce qu'il était en fin de contrat, et de lui dire que tu vas être le centre de mon projet. Et ça, c'est vraiment la recette. Et l'Argentine est décisif. Toutes les 87 minutes cette saison, messieurs, soit 9 buts et 7 passes décisives. À titre des comparaisons, en 2019-2020, quand il a été élu meilleur joueur de Serie A, c'était avec 11 buts et 11 passes décisives. Ça veut dire qu'il n'en est pas loin. Vous parlez aussi des Renaissance, Serge ? Oui, forcément. Pour les mêmes raisons ? Pas pour les mêmes raisons. Moi, j'estime qu'il a aussi une fragilité physique qui s'est ressentie du côté de la Juve, avec ou sans l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Mais, ce qui est intéressant, c'est que depuis la période post-Coupe du Monde, il n'a loupé qu'un seul match sur les 16 de la Roma. Vous parlez de l'effet Coupe du Monde même s'il n'a pas beaucoup joué ? C'est ce que j'allais dire. C'est que l'effet Coupe du Monde, c'est aussi bien les titulaires que les remplaçants que tous ceux qui sont autour. Il a été repêché parce que juste avant la Coupe du Monde, il s'était blessé avec la Roma. Comme a dit le Rami. Un petit peu. C'est la qu'il faut le faire. Juste avant la Coupe du Monde, il était légèrement blessé à la Roma. On commençait à se dire qu'il retombe un petit peu dans les mêmes travers. et après, il est un petit peu ménagé donc il va quand même à la Coupe du Monde et il finit par jouer, rentrer en jeu un petit peu vers la fin de la compétition et en fait, il revient métamorphosé parce qu'il revient avec un titre de champion du monde. Et là, depuis... Et peut-être la perspective de prendre la place de Messi quand il arrêtera. Bien sûr. Et là, depuis, il est constant. Et il n'a qu'à 29 ans. Il n'a loupé qu'un seul match donc ça veut dire que quelque part, il commence à retrouver aussi une stabilité physique. 29 ans. Il va avoir 30 ans. Il y a 2 minutes, 30 ans, c'était mieux. Faut attention. Il n'a pas joué aussi. Il n'a pas joué. En réalité... Il est à la firmerie tout le temps. Il ne faut pas oublier que dans le football, il y a une horloge qui tourne tout le temps aussi. C'est vrai qu'il a encore 2-3 ans et il faut vraiment qu'il maximise tout l'espoir qu'on a en lui. Xavier Barret nous parlait effectivement du fait de ce qu'on en a fait le centre du projet à la Roma. Peut-on dire qu'il est en train de répondre aux espoirs placés en lui ? À Rome, je vous remontre les images quand même de sa présentation. C'était en juillet dernier. Dévant plus de 10 000 supporters romains. Des images qui avaient fait le tour du monde parce que c'était vraiment impressionnant. Est-ce que c'est vraiment la principale raison de sa rénaissance ? Le fait que à la Roma, on lui a dit c'est toi le centre du projet. L'entraîneur lui fait confiance. Et Fosse Nidiawara d'ailleurs me disait un peu hors antenne que c'est l'un des rares joueurs dans le dispositif de José Mourinho qui a un peu plus de liberté. J'allais y venir justement. Vous savez que ce n'est pas que je ne suis pas fan de Mourinho mais il y a un de ses aspects que je n'aime pas trop. Quand il veut prendre la lumière, quand notamment il a eu des déclarations sur Samuel Eto' qu'il lui avait pourtant rendu des services pas très clean, ça remonte à longtemps et puis il y a en règle générale dans ses conférences de presse des choses que je n'aime pas mais en tant qu'entraîneur quand il remet le survet il est capable d'avoir l'œil et de trouver les bonnes complémentarités. Et je pense que l'association Mourinho d'Ibala c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il lui a mis à côté un Tommy Abraham qui est très complémentaire avec lui et il l'a mis au centre du projet sportif tout simplement et il l'a mis autour des joueurs capables de travailler pour lui un joueur capable de lui servir de point d'ancrage et il lui a dit reviens ton meilleur physique travaille physiquement donc Mourinho redevient un vrai entraîneur il a toujours l'œil pour voir les complémentarités et il sait ce que vaut d'Ibala. Flavien Bory on s'intéresse aux premières réactions sur les réseaux sociaux avec vous. Alors les premières réactions sont assez prudentes dubitatives et moqueuses pour certaines allez on va y aller crescendo on commence en douceur avec Yalching Goma de Port Gentil le cas d'Ibala me laisse perplexe je n'arrive pas à situer son niveau de jeu il est comme un feu de paille Aboubacar Abibou monte un petit peu d'Ibala redevenir un joyau non il est juste dans une équipe moyenne et s'épanouit on restera toujours sur notre faim vis-à-vis du joyau qu'on attendait au début de sa carrière et enfin Kélé Aboubacar Kone dégaine Mourinho a le don de redynamiser les produits finis allez c'est violent mais c'est vraiment des réactions très très intéressantes c'est vrai qu'on s'est dit qu'il n'a pas quand même fait la carrière à la hauteur de ce qu'on attendait vraiment de lui Xavier Barré nous rappelait effectivement l'aura avec laquelle il est arrivé quand même à la juve on l'a placé très très haut très tôt très haut très tôt moi juste au titre du côté de Palerme il avait été donc énorme les premières saisons aussi donc avec la Juve parce qu'il y a un sentiment un peu de frustration non mais ce qu'il y a c'est que les attentes sont fortes dès l'instant où vous montrez du talent dès l'instant où déjà vous êtes argentin un petit pied gauche c'est comparaison avec Messi Messi, Maradona tout de suite les attentes sont fortes et il a montré des choses c'est quand même un joueur qui est habile dans le jeu combiné dans le jeu court qualité de frappe exceptionnelle une vision du jeu aussi donc au-delà de la norme donc c'est un joueur qui a lieu tout seul et capable de déterminer du sort d'un match il l'a fait dans une grande équipe comme la Juve mais effectivement ça n'a jamais été régulier donc pendant tout son passage à la Juve même s'il y a eu des titres même s'il y a eu on a toujours dit super talent mais on reste sur notre fin il a besoin de se sentir aimé de se sentir important moi je vous donne je vous donne juste les chiffres les années à la Juve 23 buts 19 buts 26 buts Cristiano Ronaldo arrive il tombe à 10 buts 17 5 buts les premières années les premières années sont encore plus s'il n'avait pas été blessé il n'y a plus de la lecture aussi à ça il est blessé après mais non ça veut dire qu'il ne peut pas jouer avec une autre star ou avec un autre joueur il ne peut pas jouer avec Messi en équipe d'Argentine et ça c'est pas bien avec Cristiano là c'est le même poste avec Messi il faut que ce soit le centre du jeu et la saison de se sentir aimé est important et c'est ça l'astuce de José Mourinho des choses qu'il n'a pas réussies ces dernières années dans des clubs où il y a constelé d'étoiles à la Roma il arrive avec une page presque blanche ou diallo rosa et il peut reconstruire une équipe et je trouve ça intéressant je vous redonne la parole mais je vous propose de regarder la déclaration de Mourinho à son sujet regardez c'est une déclaration qui date du mois de janvier Paolo est un joueur qui rend l'équipe et l'entraîneur meilleur il y a des entraîneurs qui ont 4-5 joueurs comme lui certains en ont 11 d'autres 20 nous n'avons ni 7 ni 8 avec Dybala la musique est différente c'est un bel hommage c'est un ensemble d'éléments donc effectivement il faut qu'il soit dans une équipe dans laquelle il se sente lui important donc il faut aussi qu'il y ait des complémentarités sur le terrain des affinités donc pour que son talent ses qualités justement elle puisse s'y appliquer et puis après l'environnement il est arrivé encore une fois comme une star donc le côté affectif aussi donc il y a le côté orgueil le côté affectif se sentir autant attendu aussi rapidement aussi aimé ça lui a fait du bien donc effectivement il en avait besoin est-ce que ça va durer c'est la question mais personne ne sait justement parce que ça n'a jamais duré je réponds ce qui est important c'est que quand quand vous prenez un joueur quand vous prenez un joueur il faut bien évaluer ses qualités et comment il peut être bon c'est le reproche que je fais à certains entraîneurs c'est-à-dire que quand vous prenez un joueur quand même sauf si c'est un joueur qui vient de l'Ightin que vous avez vu jouer 2 minutes 30 Dybala vous savez comment il peut être bon dans quelles conditions il peut être bon et c'est ça et ça va dans la déclaration de Maurinho ils savent exactement qui il prend il sait comment le mettre dans les meilleures dispositions et c'est ce que tous les entraîneurs doivent faire et ce pour tous les joueurs et quand tu vois l'équipe de la Romain franchement il n'y a qu'un joueur de football c'est lui le reste Garstdorf Roger Ibanez même Pellegrini c'est des bûcherons dans ces cas-là c'est peut-être pour ça que tu le vaux autant on peut avoir plus d'un lecteur à chaque fois dans ces cas-là c'est parce que s'il n'y a personne autour de lui et que lui justement il brille c'est parce que dans une équipe où il y a plusieurs justement joueurs de talent peut-être qu'il y a du mal à exister donc c'est peut-être sa limite aussi à lui donc à un moment donné c'est d'être dans une équipe où il a besoin de besonnier et être le seul et avec du talent pour briller parce que dès l'instant vous mettez plusieurs talents avec lui c'est compliqué Dybala est-il en train de redevenir un joyau Flavien Bauri le verdict de nos abonnés et bien messieurs votre enthousiasme a contaminé nos abonnés 83% d'entre eux pensent que Paulo Dybala et de retour Paulo Dybala et la Romain qui croient ce dimanche là l'adio dans un derby à Romain qui va sans doute être impressionnant regardez un match qui peut être déterminant aussi pour la deuxième place rendez-vous donc à 17h GMT dimanche sur Canal Plus Sport 1 pour le coup d'enjeu rubrique de l'émission les mots de la fin ça veut dire vos questions posées à nos grandes bouches de ce soir par Flavien Bauri alors Boris Fabien de Soiseau-nous Porto-Novo question pour José Pierre Fanfan est-ce que Victor Ossimen a le même niveau qu'Alande et Mbappé ? il a un niveau exceptionnel ça c'est une certitude aujourd'hui que ce soit Alande que ce soit Mbappé j'ai envie de dire qu'ils sont devant lui en termes d'aura en termes d'exposition ils sont beaucoup plus attendus donc entre guillemets mais je pense qu'il n'a rien à leur envier en termes de qualité intrasèque il est puissant il va vite il est habile devant le but il est bon même meilleur qu'un Mbappé dans le domaine aérien dans son jeu de tête après Bappé non plus que ce soit Alande non plus ils n'ont pas encore gagné de Ligue des Champions c'est juste qu'effectivement ce sont des joueurs qui sont prédestinés depuis le début justement à être des géants lui il n'éclot pas parce que ceux qui connaissent le football savent très bien qu'au Simen c'était un talent pur on l'a vu aussi notamment en Ligue 1 donc évoluer avec le LOSC il peut se mêler à la bataille je pense que dès la saison prochaine déjà il risque d'être très courtisé par de gros gros clubs européens je ne dis pas que Napoli n'est pas un gros club mais des clubs beaucoup plus ambitieux et qui ont la prétention d'entrée de jeu de gagner la Ligue des Champions et peut aussi franchir un step j'ai envie de dire par rapport à ça et gagner encore plus en exposition mais il fait partie des très grands jeunes attaquants effectivement en tout cas lui il est en quart de finale de la Ligue des Champions et ça peut être un pivot gang au Paris Saint-Germain question pour Samuel Lobé de l'OIC Oscar Balekamen du Cameroun est pas si peut-il assurer dignement le poste laissé vacant par André Onana oui oui en sous-jacent c'est est-ce qu'on va regretter Onana c'est lui qui a décidé de partir Onana donc en parler éternellement ça sert pas à grand chose le gardien numéro 2 derrière lui c'est Passi ça a été un peu compliqué ses premières interventions mondiales mais finalement contre le Brésil il a été bon donc il n'y a pas de raison de s'en faire je veux dire c'est le gardien numéro 2 du Cameroun qui s'apprête à jouer et je crois qu'il sera digne de son rang on a toujours eu des très bons gardiens au Cameroun question pour Serge de la part de Yalchin Goma de Port-Gentil penses-tu qu'Aouar a fait le bon choix en allant jouer pour l'équipe d'Algérie et surtout pourquoi maintenant ? bonne question bonne question pourquoi maintenant ? je pense que c'est maintenant qu'il en a le plus besoin puisqu'il est dans un moment difficile de sa carrière même si c'est pas la bonne raison pour moi je pense qu'il aurait dû faire le choix beaucoup plus tôt tout simplement après je peux pas lui reprocher d'avoir eu l'ambition de l'équipe de France puisqu'à un moment donné il était en balotage il y avait la possibilité pour lui d'y aller il a été mais de s'y installer il a eu la possibilité de s'y installer maintenant est-ce que c'est le bon choix forcément je pense qu'il est attendu il n'a pas de garantie de jeu non il n'a pas de garantie de jeu mais est-ce que c'est le bon choix pour lui ? je pense que sportivement oui puisque l'Algérie reste une des meilleures équipes sur le continent une équipe compétitive qui a besoin justement de joueurs comme lui pour continuer à évoluer donc je pense que c'est du gagnant-gagnant et dans l'autre sens Brice Samba qui a refusé plutôt les appels de la sélection congolaise vient d'être appelé en équipe de France non pas oui mais est-ce qu'il jouera ? est-ce qu'il va être un éternel remplaçant ? parce qu'il y a Mike Ménian qui est jeune aussi qui est là pour 10 ans on connait les titulaires en équipe de France les gardiens Lloris il est resté très longtemps Mandanda alors que lui aussi il a débuté en équipe de France à 29 ans et il a gagné la coupe du monde donc c'est compliqué donc voilà moi si on ne me demande pas mon avis mais sur avoir je pense que c'est un très mauvais choix Nouvelle question pour Samuel pourquoi Newcastle n'a-t-il pas réussi à attirer des joueurs de grand calibre durant les derniers mercatos malgré leur argent c'est Sori Al Kondé de Dubaï qui pose la question parce que ce n'est pas leur stratégie parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent des joueurs matures de 30-32 ans en fin de carrière qui ont déjà un gros vécu et finalement ils ont pris une toute autre stratégie moi ce que je dis il faut toujours laisser la chance son produit et les gens ont beaucoup critiqué ce couple qui est à la tête de Newcastle mais je trouve qu'ils ont été assez sages on s'attendait à avoir des entraîneurs avec des palmarès XXL ils ont pris Edio quelqu'un qui connait très bien la première ligue qui a été très sage ils sont en train de monter leur projet et progresser step par step ils ont pris le jeune Gordon 50 millions peut-être que ça fait un peu cher mais c'est un joueur moins de 25 ans qui a progressé avec le club Isaac pareil donc ils sont assez sages et peut-être que dans la phase 2 je ne sais pas si la phase 2 reviendra l'an prochain ou l'année d'après là effectivement peut-être qu'ils prendront un entraîneur dans l'autre calibre des joueurs top 20 mondial pour effectivement se mettre à la course au titre mais je trouve qu'ils sont sages et c'est assez clair ce qu'ils font pour faire venir les grands joueurs il faut aussi être en Coupe d'Europe alors là ils n'étaient pas donc là ils vont l'être on va voir s'ils seront en Ligue des Champions ou en Ligue Europe Question pour José de la part d'Abou Bakar Abibou de Niamey faire de Mbappé le capitaine de l'équipe de France dès maintenant n'est-ce pas une trop grosse charge pour lui ? C'est un joueur qui demande des responsabilités depuis très longtemps il est programmé pour ça je pense qu'il attendait que ça il y a un nouveau cycle qui se joue donc du côté de l'équipe de France alors je ne sais pas s'il a été officiellement mais qu'il postule quoi qu'il en soit c'est pas une surprise il est candidat donc c'est pas une surprise je pense qu'il est capable de l'assumer c'est un joueur qui veut qui veut être le leader il a montré en tous les cas lors de cette finale de Coupe du Monde qu'il était capable d'emmener justement cette équipe de France avec lui après porter le Barça au quotidien c'est d'autres responsabilités un autre investissement mais dans ce qu'il fait en équipe de France depuis plusieurs rassemblements son engagement vis-à-vis des droits d'image vis-à-vis des interventions en télé on voit que c'est pas un simple joueur de l'équipe de France sa déclaration contre quand même le président les déclarations exactement voilà donc c'est vraiment un joueur qui a du poids qui prend ses responsabilités et donc sinon je ne serais pas surpris qu'il est capitaine moi je pense qu'il n'en a pas besoin il n'en a pas besoin ça va lui rajouter une charge tout simplement on l'a vu justement les déclarations contre le président de la fédération il n'a pas besoin d'être capitaine pour influencer pour influer sur l'équipe il a une telle aura qui reste concentré sur son jeu et sur ce qu'il va réaliser et ses déclarations tout à l'heure j'y étais au siège de la fédération il a dit que lui il voulait une hiérarchie bien établie avec un capitaine sur lequel il pouvait s'appuyer un vice-capitaine et le capitaine naturellement son relais sur le terrain c'est Griezmann ça l'est depuis 150 matchs donc je pense que si on ne les donne pas là est-ce que ça ne va pas être une pénurie de crise non il va dire Griezmann capitaine et Mbappé vice-capitaine ça me paraît très logique ce serait pour moi ça me paraît plus logique et même mieux pour lui-même c'est pas officiel encore pour sa carrière est-ce que ce serait une charge pour m'appuyer d'être capitaine ah mais capitaine t'as vu l'interview de Lioris qui a dit à chaque fois qu'il y a une situation c'est toi qu'on vient aller en conférence de presse c'est pas ce qu'il demande lui à voir la lumière justement mais pendant la coupe du monde il a demandé à ne pas y aller pendant la coupe du monde il est très à l'aise il est très à l'aise avec les médias effectivement parce que pour le moment il n'y va que quand il en a envie souvent après qu'il ait marqué des triplés ou des quadruplés mais là le jour où il faudra y aller à chaque fois il faudra aller négocier les primes alors que tu as dit que tu voulais pas être sur certaines photos de sponsors c'est pas la même chose c'est pas la même chose pour ça je pense que Griezmann je pense qu'il assume ça bah il assume là il devra faire le grand écart donc je pense que pour le moment pour le moment Griezmann fera un meilleur capitaine que Mbappé Mbappé jeune il aura le temps de l'être moi je ne sais pas si moi je ne peux pas dire que Griezmann serait un meilleur capitaine que Mbappé ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est un joueur je pense qu'il a les capacités de faire je ne suis pas sûr que Griezmann ait la capacité d'emmener toute l'équipe derrière lui Mbappé l'a fait sans le brassard Mbappé l'a fait sans le brassard sur le terrain justement c'est là où je veux dire c'est qu'il n'en a pas besoin il n'en a pas besoin moi je ne dis pas qu'il en a besoin la question c'est est-ce que ça veut dire il en a les capacités il en a les capacités mais je pense par rapport à ses objectifs personnels l'idée ce n'était pas des débats sur Mbappé le capitaine peut-être que ça va me donner des idées prochainement Flavien Bory une autre question oui la question à 1 million pour le plus beau Xavier Barré quelle est la prononciation correcte du géorgien de Naples de la part de Yesongi Kone de Teguera normalement on ne prononce pas le K on dit on ne prononce pas le K du début bravo merci Flavien merci à tous et bien vous savez qu'il a perdu en championnat il a perdu et ils ont perdu la tête du championnat depuis son arrivée ça va ils ont perdu contre Alitya de le club de Jeddah lors du grand match du championnat et du coup ils ont perdu la tête du championnat je voulais dire un petit truc parce que les gens je pense que ce n'est pas un joueur inconnu je rappelle aux gens ce n'est pas Mbappé ou Mbappé ce n'est pas un petit joueur inconnu quand même ça fait un temps que on sait c'est important merci en tout cas pour la qualité des échanges ce soir par Jérémy